Tous les promoteurs des awards, des cérémonies de récompense là, j'espère que vous êtes en train de voir la lecture de l'heure d'Africa, où c'est Afrique Réa. J'espère que vous êtes en train de voir ce qui se passe, que ça vous serve de leçon. La mamaye que vous faites depuis des années là, les jeunes sont déjà en train de comprendre. Les jeunes comprennent déjà. L'année passée, j'ai parlé de l'histoire-ci. Que me fiez-vous. Les gars, s'ils font des business et ramassent des jeunes, ils font leur cérémonie des awards, ramassent des jeunes pour qu'on fasse leur publicité, pour qu'on leur donne la visibilité, parce qu'ils ne veulent pas payer pour la publicité. Ils ramassent même les non-aimes, ils ramassent même les gars qui sont de passage sur Facebook. Ils bombardent seulement ceux qui ont fait le buzzer de deux jours. Ils nomment seulement pour la publicité. Tout simplement qu'on communique pour eux. Et que ces jeunes-là, comme ils sont contents, qu'ils vont seulement voir qu'on les a nominés, ils pensent qu'ils travaillent déjà tellement, ils sont déjà ceci, cela, ils viendront remplir les salles. Pour que, quand on filme, on montre aux sponsors, comment l'événement est grandieux, comment les gens aiment l'événement et tout. Les jeunes, cette année, ont compris. Et c'est pour ça qu'ils ont encore dit, l'attire l'attention des autres. Tous les gars qui organisent les cérémonies de récompense, ne jouez pas aux souhaits, ne jouez pas aux aveugles, il faut comprendre, il faut voir tout ce qui se passe. Parce que comme ça commence cette année-là, je vous assure que les années à venir, les années qui viennent là, ne soient pas surpris de nommer un jeune et dire, enlevez mon nom. De nommer les jeunes même. Les gars se lèvent et disent que... Surtout les voteurs vous obligez, les gens qu'on va payer là. Surtout vos histoires, vous organisez. Si vous n'avez pas l'argent, vous voulez vous organiser une cérémonie de récompense. Et vous faites encore qu'on paye pour voter. Et non, ce n'est même pas ça le problème. On paye pour voter, mais celui qui mérite le prix, vous partez donner le prix à quelqu'un d'autre. Ça, c'est quoi? On va même avancer comment? Quand j'ai fait ma sortie l'année passée, quand je me plaignais. J'étais seul. J'étais seul l'année passée parce que j'avais vu le feu, j'avais vu le malveni. Ah, il fallait voir comment les gars se moquaient de moi. Il fallait lire les commentaires. Il fallait lire les commentaires. Cette année, laissez-moi prier mon doigt. J'ai dit, ok. Cette année, je n'ai rien dit. Moi, je suis plutôt supplie de voir chacun sauter de là-bas. Wow, 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 wow. J'ai dit, allez un peu sur TikTok. Peut-être que vous êtes seulement sur Facebook, vous ne savez même pas ce que ça passe. Allez sur TikTok, voir comment les jeunes se plaignent de cette cérémonie de récompense. et ça commence comme ça. Je suis sûr que l'année prochaine, ils ne vont plus faire ça. Et s'ils font encore ça l'année prochaine, c'est pour tuer alors le cérémonie de récompense là une fois. S'ils font encore ça, c'est que l'année prochaine, il n'y aura même personne à ça. Le tour n'est pas de prendre les gros stars, des gens qui sont populaires, qui sont des pions, des 5 millions, des 10 millions de vues. La réalité, c'est ça. Vous ne pouvez pas faire venir les artistes à Mbeng. Vous payez leur logement. Vous payez leur nutrition. Même ceux qu'on ne connaît même pas. Bon, au pays. Il y a d'autres trucs que j'ai même seulement découverts là-bas. On allait même sur leur page. Ah, non, ils étaient même suivis. Mais vous leur donnez le prix. Les vôtres se passent comment? Ou c'est parce qu'ils ont pris l'avion qu'il faut absolument qu'ils rentrent avec un prix? Moi, je ne sais pas. Ça se passe comment? Par contre, vos propres artistes que vous méprisez au pays sont honorés ailleurs. Ailleurs, on les paye également au biais d'avion. On les loge, on les nourrit, on les entretigne, on les respecte. Est-ce qu'ailleurs, quand on fait ça au Cameroun, est-ce que ceux-là aussi méprisent leurs artistes? Non. Mais chez nous, on chiffonne nos artistes, mais on valorise ceux qui viennent d'ailleurs. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais il faut valoriser aussi ceux du pays. Valoriser tout le monde. Les enfants, tu es nominé, ou c'est nominé, en fait, nominé à une cérémonie de récompense. C'est toi qui paye ton transport. C'est toi qui paye ton émergement. C'est toi, tu te nourris. Mais, frère, vous avez des partenaires. Vous avez des partenaires. Il y a des hôtels qu'on vous donne pour loger tous ceux que vous avez. Et c'est pour ça qu'on vous ramasse tout le monde. On ne ramasse pas tout le monde. Je ne veux pas citer l'exemple d'une cérémonie. Mais il y a quand même des cérémonies de récompense qu'on voit comme ça, quand même, gars. C'est bien. Je ne veux pas seulement faire leur publicité. Tu vois, même jusqu'à là, il y a toujours la mama, il y a toujours le faux. Mais quand même, il y a quand même un semblant de... On respecte quand même les artistes. C'est-à-dire que quand on t'a même invité en tant qu'artiste, on te loge, on te nourrit. On voit ça. Pourquoi vous n'avez pas suivi l'exemple de ceux-là qui sont là depuis, depuis, qui continuent et qui font que tout le monde, malgré qu'on critique, c'est vrai, mais la critique n'est pas du genre qu'il manque du respect aux artistes. Il y a toujours le faux au niveau des prix, ceux qui ont même payé, ceux qui ont même... Moi, je ne sais pas comment ces choses-là se passent, mais il faut que ça s'arrête. Chers promoteurs, j'espère que vous êtes en train de voir ce qui arrive parce que les jeunes, comme ça commence là, les jeunes ouvrent et à leurs yeux. Les jeunes se réveillent déjà. Ils ne sont plus aveugles. Ils ont déjà compris. Ils ont déjà compris. Donc, dans les années, chaque promoteur, chaque organisateur des cérémonies de récompense, des awards, qu'il essaie déjà de comprendre ce qui peut l'arriver dans sa mamaye. et si vous maîtrisez, ça va. On verra d'ici 5 ans, 10 ans. Quelle cérémonie de récompense aura encore de valeur au pays? Soit vous faites bien, soit vous arrêtez. C'est de ça qu'il s'agit. Contactez directement Yoko Service. Voilà, chers parents, faites compte franco, je suis bel et bien à Yoko Service. Ces parents qui n'ont pas assez de temps, commandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile. Surtout mes frères de la diaspora, signer avec les ANAP, les oncles et les temps. Il suffit juste de contacter Yoko Service et on vous livre à domicile. Vous êtes parents et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année? Yoko Service est là pour vous. Imaginez, vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires. Pas de panique! Avec Yoko Service, vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simples. Filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez-la à Yoko Service via WhatsApp. Notre équipe se charge de tout. Constituez votre commande avec précision et soin. Et voilà, votre commande est livrée directement chez vous. Avec Yoko Service, facilitez-vous la vie et profitez de prix défiants toute concurrence. Yoko Service, imprimerie et papeterie. Contactez-nous dès aujourd'hui via WhatsApp pour des achats simplifiés et une livraison rapide.